Les marchés attendaient évidemment la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Et c'est donc sans surprise que l'institution financière a procédé. Une nouvelle fois, une hausse de ses dos d'intérêt de 75 points de base. Résultat, une BCE moins agressive permet au CAC 40 de réduire et limiter ses pertes. L'indice recule de 0,51%. Pour finir, valait 6244 points. Du côté des valeurs, Total Energy prend la tête du CAC 40 et gagne 2,95%. Le groupe, une nouvelle fois dopé par le prix des hydrocarbures, a enregistré un bénéfice record au troisième trimestre. Le résultat net sur cette période atteint 9,9 milliards de dollars contre 4,8 milliards de dollars sur la même période en 2021. À la hausse aussi, Carrefour qui a relevé son objectif de flux de trésorerie disponible net pour l'ensemble de cette année. Le titre grimpe de 2,89%. Michelin est également bien orienté, plus 2,43%. Le groupe a confirmé mardi ses objectifs financiers malgré l'impact de l'inflation. A l'inverse, STMicro lâche presque 7%. Malgré l'augmentation du chiffre d'affaires de plus de 12% au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs anticipe un ralentissement de la croissance de ses ventes au cours de la dernière partie de l'année. Ce que sanctionne le marché Schneider Electric est également en forte baisse, moins 3,41%. Et ce, malgré la publication d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre. On passe maintenant au SBF 120, un casino où casino bondit de plus de 15% après avoir présenté une croissance de ses ventes au troisième trimestre, dopé par l'Amérique latine. Et Orpea, de son côté, continue de chuter. Et la chute est vertigineuse, 40% de baisse cette semaine. La restructuration de la dette pèse énormément. Enfin, outre-Atlantique, malgré la cata pour Meta, la maison mère de Facebook qui recule de 23% après un chiffre d'affaires trimestriel décevant au Wall Street. Tiens bon, voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.